Mes chers camarades, bien le bonjour ! Si comme moi vous avez envie de vous acheter une fausse peau de bête dès que vous allez chez Ikea, c'est que vous êtes probablement un peu trop fan de la Garde de Nuit. Si vous êtes par ici, c'est sans doute que vous vous intéressez un petit peu à l'histoire. Et ça tombe bien parce que George Martin s'est carrément inspiré de notre histoire pour construire l'identité des frères de la Garde de Nuit. Si vous êtes à jour dans la série, nul doute que vous savez déjà que cette Garde de Nuit en bave un peu. Et vous allez me dire, elle est déjà pas très glorieuse au début de la saison 1, donc on le sentait venir. La Garde de Nuit, c'est une organisation militaire dont les membres sont tous vêtus de noir et se font appeler les corbeaux. Depuis plusieurs milliers d'années, ses frères jurés, composés de bâtards de famille noble et de repris de justice, doivent protéger le mur et empêcher les sauvageons d'envahir Westeros. Ah et accessoirement, retenir une armée de morts vivants aussi, dans une zone où le froid peut tuer en quelques instants seulement les plus braves des guerriers. Être un corbeau, c'est aussi renoncer à toutes ses possessions. Dire adieu à la fille du copain de papa, passer sa vie entière au service d'un peuple qui n'en aura probablement jamais rien à faire que tu meurs d'une façon random au bout du royaume. Mais il faut pas être pessimiste. Être un frère de la Garde de Nuit, c'est aussi être le veilleur sur le rempart, le feu qui flambe contre le froid, la lumière qui rallume l'aube, le corps qui secoue les dormeurs, le bouclier protecteur des royaumes humains. Bref, vous n'êtes pas n'importe qui. Alors les corbeaux, adaptation de l'histoire ou invention pure ? On s'en doute assez fortement, un ordre militaire qui protège le peuple au bout du monde justement, c'est assez évocateur. Georges Martin s'est en fait reposé en partie sur les croisades. L'appel à la croisade du pape Urbain II en 1095 fut couronné de succès avec la prise de Jérusalem en 1099. Après avoir accompli leur mission, la plupart des chevaliers repartent en Occident. Pourtant, l'institutionnalisation des états latins d'Orient nécessite la mise en place d'une force militaire permanente. D'où la mutation d'un certain nombre d'ordres caritatifs qui prodiguaient les soins aux combattants chrétiens et aux simples pèlerins en structure permanente de combat. Trois ordres monastiques connaissent cette évolution et se maintiennent en Palestine jusqu'à la chute de Saint-Jean-d'Acre le 18 mai 1291, qui scelle la disparition définitive de la présence franque en Palestine. L'organisation des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon ou Ordre du Temple, créé en 1120, devient un véritable ordre militaire en 1129. Fondé en 1113, l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem fait de même en 1187. Enfin, l'Ordre caritatif de la Maison de l'Hôpital des Allemands de Sainte-Marie de Jérusalem, plus connu sous le nom d'Ordre des Chevaliers Teutoniques, est créé en 1189 et se militarise d'entrée. Ah les Allemands perdent jamais de temps ! Une sacrée idée quand même de mélanger la foi qui prône le pardon et la mort de son prochain à la chevalerie, dont la pratique la plus courante consiste plutôt à ne rien pardonner et à envoyer une mandale à celui qui a osé vous regarder de travers. C'est une idée intéressante, mais pas nouvelle. Car en effet, au XIIIe siècle, le mouvement de la paix de Dieu, initié par le concile de Charoux en 989, exhorte déjà les Milites Castris, des chevaliers au service des seigneurs, à devenir des Milites Christi, des chevaliers de Dieu. Mais l'intégration de l'éthique chrétienne par ces chevaliers avides de pillages divers et variés se fait trop lentement au goût du pape qui trouve dans les cris de détresse des chrétiens d'Orient le bon moyen d'accélérer les choses. Des milliers de nobles répondent à l'appel d'Urbain II, mais le succès militaire est à la hauteur de l'échec intellectuel. La croisade des barons est, dès ses origines et jusqu'à la fin, une opération dirigée et contrôlée par les princes, au premier rang desquels en trouve Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse. Si les apparences donnent l'impression d'une expédition cimentée par la foi partagée, il apparaît des tensions qui égratinent les rapports entre les nations et les chefs militaires. Avant même la prise de Jérusalem, chacun des princes cherche à constituer un vaste fief, regardant d'un œil mauvais ses camarades qui deviennent ses concurrents. Une minorité d'entre eux est néanmoins touchée par le message évangélisateur de Saint-Bernard qui théorise, dans Éloge de la Nouvelle Chevalerie en 1129, qu'il faut en finir avec la séparation stricte de la société en trois groupes sociaux comme c'est le cas à l'époque. Les Bellatorès, ceux qui combattent, et les Oratorès, ceux qui prient, ne doivent pas seulement se rapprocher, mais fusionner pour donner la mort en toute sécurité et la recevoir avec plus de tranquillité encore, car s'il tue, c'est pour le Christ. Fin de parenthèse, tout un programme. Pendant deux siècles, la tâche des Templiers consiste à garder les châteaux forts pour contrôler les axes vitaux, en gros des murs divers et variés. Mais ils combattent aussi dans les batailles rangées, où leur discipline monastique et leur courage chevaleresque font souvent la différence malgré la faiblesse de leurs effectifs. Et ça c'est dû notamment à leur commandement et à leur organisation très hiérarchisée et à l'aide des troupes locales. Le Grand Maître dirige l'ordre d'une main de fer et n'a de compte à rendre qu'au Pape. Dans Game of Thrones, c'est le Lord Commandant qui lui n'est carrément pas censé rendre des comptes à qui que ce soit, puisqu'il est censé être neutre et gardien des sept royaumes. Cependant, un truc cloche dans ce beau parallèle avec les Templiers. Dans la série, le gros des troupes de la Garde de Nuit est constitué de repris de justice. Des criminels endurcis, des assassins, des violeurs ou de simples affamés qui ont eu le tort de se faire pincer pour le vol d'un quignon de pin. On est loin du recrutement élitiste des Templiers. Et là on peut clairement aller chercher du côté de la Légion étrangère pour voir quelques similitudes avec le process de recrutement des corbeaux. Corps d'élite de l'armée française, la Légion fut créée en 1831 pour la conquête puis la pacification de l'Algérie. Dès le début, la Légion ne se montre pas très regardante sur les origines de ses recrues, ce qui fait que l'on y trouve des soldats aux origines très différentes. Autre particularité, on fait pas très très attention à leur passé. A vrai dire, on s'en fout un peu même. On y retrouve par exemple des criminels de droit commun ou des types au parcours douteux comme les nombreux allemands qui forment le gros des bataillons combattants en Indochine juste après la seconde guerre mondiale si vous voyez ce que je veux dire. Mais la grande muette comme on l'appelle, cesse de taire quand il s'agit de ses membres. Le Légionnaire n'est pas un moine, mais un combattant dévoué dont l'esprit de sacrifice est devenu légendaire depuis la fameuse bataille de Cameroun. Embarqué dans une improbable tentative de créer un empire conservateur au Mexique, la Légion étrangère française doit en effet défendre les intérêts de Maximilien de Habsbourg. Le 30 avril 1863, 62 légionnaires de la 3ème compagnie du régiment, dirigé par le capitaine Jean d'Anjou, partent escorter un convoi de ravitaillement à destination des forces françaises engagées dans le siège de la ville de Puebla. Intercepté par une puissante armée mexicaine forte de 2000 hommes, le corps expéditionnaire se retranche dans une hacienda à Cameroun. Les troupes mexicaines ayant été repoussées à deux reprises, leurs colonels décident d'incendier l'hacienda pour obliger les forcenés à se rendre. Mais les types, c'est des légionnaires, ils refusent de se rendre. Accablés par la chaleur, la soif et la mort des deux tiers de leurs compagnons, ils tiennent bon pendant 16 heures. Après une tentative désespérée de sortie, le caporal Louis-Philippe Romaine accepte de capituler à condition que les blessés soient soignés et les prisonniers bien traités. Ce à quoi un officier mexicain leur répond, on ne refuse rien à des hommes comme vous. Et ça c'est plutôt classe. Bon, 62 contre 2000 c'est quand même un bon ratio, et si on tient absolument à faire des parallèles avec Game of Thrones, personnellement ça peut me faire un peu penser à l'assaut des Sauvageons sur le mur lors de l'épisode 9 de la saison 4. On y voit en effet une grosse centaine de frères attendre la charge de plusieurs dizaines de milliers d'ennemis sans avoir la moindre intention de se rendre. Sans l'intervention de Stannis, on aurait pu s'attendre à ce que le fameux Jon Snow, un des héros les plus badass de la série, y laisse sa peau. D'ailleurs, Snow est nommé Lord Commandant à la suite de ces événements, au nez et à la barbe d'Alicer Thorne, qui n'avait de cesse de le traiter de bâtard. Une belle revanche dont ne profite absolument pas de Jon Snow, qui n'est pas vraiment rancunier. Enfin, ça dépend contre qui, il exécute quand même Janos Slynt, qui a osé défier son autorité. Mais il confie à Thorne le prestigieux titre de premier ranger, une volonté d'amadouer son plus farouche adversaire ou un moyen de le garder près de lui pour mieux le surveiller. Une main de fer dans un gant de velours. En tant que Lord Commandant, sa décision la plus cruciale est d'ouvrir la porte aux peuples libres, aux sauvageons, qui ont réchappé aux marcheurs blancs et à la bataille du mur. Et ça, ça ne lui vaut pas que des amis ! Il faut dire que parmi les peuples libres, il y a certes de braves gens, mais aussi les Then, qui ont tendance à boulotter de la chair humaine et à se scarifier pour faire joli. Perso, je préfère avoir Sam Gamgee comme voisin de palier. En tant que spectateur, on ne peut que saluer l'initiative de Jon Snow, mais dans le contexte politique de la garde de nuit, c'est pas l'idée du siècle. Jon est en effet de plus en plus isolé. Aemon Targaryen a eu la mauvaise idée de mourir et Samuel Tarly est parti vers la citadelle. Ses opposants sont donc de plus en plus nombreux, et ça nous amène à une scène qui en a fait hurler plus d'un, l'assassinat de Jon Snow. Dans le roman, l'assassinat paraît improvisé et se déroule dans la confusion la plus totale, mais dans la série, la tragique théâtralisation rappelle furieusement la mise à mort de César, chaque conjuré donnant un coup de poignard pour signer sa participation au meurtre. Si Sir Alithair Thorne donne le premier coup, suivi par d'autres conjurés, Olly, le fils spirituel de Jon, ou son petit protégé, achève la sinistre besogne. Comparons donc un petit peu avec l'histoire de César, pour voir. César est issu de la famille des Lully, prétendant descendre du héros troyen aîné qui fonde la dynastie dont est issu Romulus. Comme nombre de ses ancêtres, César accède aux plus hautes charges de l'Etat. A 31 ans, il devient grand pontife. L'autorité morale que lui confère cette charge religieuse lui permet de compter dans le débat qui oppose les optimates, les partisans des meilleurs, et les populares, les partisans du peuple. Choisissant le second camp, il s'oppose aux oligarques. Il ne manque à César plus que la fortune et le prestige militaire pour mener à bien une carrière politique de premier ordre. La conquête des Gaules lui apporte ainsi l'une et l'autre. Après avoir éliminé ses concurrents, il cumule les charges, notamment celles de dictature perpétuelle le 14 février 1944, ce qui fait planer le spectre d'un rétablissement de la royauté. Inquiète du populisme et de la popularité de César, certains sénateurs, qui sont viscéralement attachés au maintien d'une république aristocratique, qui assure la domination des anciennes familles, commencent à s'échauffer un peu. Malgré les avertissements de ses proches, César part au Sénat sur les conseils d'un fidèle passé dans le camp des conjurés. Rappelons que le Sénat, c'est le seul lieu de Rome où les hommes ne peuvent pas être armés ou disposés d'une garde prétorienne. Caius Cassius Langinus, un ancien césarien de toujours, apparaît comme le chef du complot. Il constitue un groupe de 60 à 80 hommes pour assassiner le dictateur. Marcus Junius Brutus, un proche de César, est la caution morale de cette conjuration. D'ailleurs, une idée très répandue veut que Brutus serait le fils adoptif de César. Je l'ai d'ailleurs moi-même dit dans un autre épisode. Eh bien sachez que c'est faux et que c'est surtout d'après une source, Plutarque, que l'on envisageait cette possibilité qui est aujourd'hui démentie par les historiens modernes. Bref, ce 15 mars, c'est un groupe d'une trentaine d'hommes qui attend de pied ferme César. Servilius Casca porte un coup de poignard vertical de haut en bas, à la base gauche du cou, entre la clavicule et l'épaule dans le but de sectionner la horte et la carotide. Mais sa main tremble. Le couteau ne fait qu'effleurer César, qui se défend, tente de se dégager, se saisit d'un style à écrire et s'élance en avant pour briser le cercle des assassins. Il semble qu'un coup de poignard touche ensuite la rate, le foie ou le pancréas, provoquant une douleur aiguë qui annihile toute résistance de César. Certains témoignages rapportent l'effroi de César s'apercevant que Brutus comptait parmi les assaillants. Horrifié par l'ingratitude de celui qu'il considérait comme son fils d'après Plutarque donc, César s'enveloppe la tête avec le bourrelet du haut de sa toge pour protéger son visage. Il s'effondre au pied de la statue de Pompée, percée de 23 coups de poignard. Pris de panique, les sénateurs se dispersent dans la plus grande confusion, le corps de César gît de longues heures avant que trois fidèles esclaves le rapportent à leur maîtresse, Calpurnia. Selon Sueton, l'historien antique pas très très fiable dont nous avons parlé lors d'un autre épisode, quasiment tous les auteurs du meurtre de César meurent dans les trois années qui suivent. Aucun de mort naturelle. Si on revient un peu à la série, on voit donc que le parallèle est assez limpide. Olli représente Brutus en se basant sur une interprétation erronée de l'histoire qui a fait son chemin dans l'inconscient collectif puisque moi-même j'étais encore persuadé il y a pas longtemps que Brutus était le fils adoptif de César. L'assassinat est donc une oeuvre collective d'un groupe de personnes qui trahissent la figure de l'autorité et finalement tout le monde sera puni. Bon, dans le cadre de Game of Thrones, j'avoue que les types pouvaient pas trop trop prévoir qu'on ressusciterait Jon Snow. C'est pas vraiment de bol pour eux. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, retrouvez toute la série sur Game of Thrones en description ainsi que l'ouvrage de Cédric Delonnet avec qui j'ai écrit ces vidéos. On se retrouve très bientôt, salut !